S'il y a bien un jeu de cartes qui me marquait, c'est le jeu du loup-garou. Imaginez la scène, vous êtes autour d'un feu, les cartes se passent de main en main, et chacun découvre son rôle en silence. Certains sont des villageois, d'autres des loups-garous, prêts à frapper dans l'ombre. Vous regardez autour de vous, cherchant à deviner qui est de votre côté, et qui est là pour vous trahir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les règles, elles sont très simples. Les joueurs incarnent des villageois, ou des rôles spéciaux, et certains d'entre eux sont des loups-garous. Le but des villageois ? Démasquer les loups-garous avant que ces derniers ne déciment tout le village. Il y a des votes, des discussions, et parfois des accusations qui tombent sans preuve. C'est un jeu où la méfiance règne, et où chaque décision peut être la dernière. Maintenant, imaginez qu'un tel jeu soit joué par des robots. Est-ce qu'il serait capable de mentir de façon convaincante ? Pourrait-il vraiment capturer les sens social et émotionnel du jeu ? Ce lien invisible qui se crée entre les joueurs, ces moments de doute, de trahison et de méfiance ? Peut-on le simuler ? Car oui, là est le problème. Un robot n'a pas d'émotion, pas de libre-arbitre. Ou je me trompe ? C'est la question que je me suis posée en créant Wolf Manor. Je voulais recréer cette tension unique du jeu de loups-garous, mais avec un twist. Ce sont des bots qui jouent les rôles, et un scénario qui évolue à chaque nouvelle partie. Et vous savez ce qu'il y a de plus fou ? C'est que chaque décision, chaque accusation que vous porterez, influencera non seulement le déroulement de la partie, mais aussi le destin des personnages. Vous êtes prêts pour une aventure passionnante ? Alors venez avec moi explorer les coulisses de Wolf Manor. On va découvrir ensemble tous les petits secrets qui se cachent derrière ce projet fascinant. S'il y a bien une chose qui m'a toujours attiré, ce sont les thrillers psychologiques. Vous voyez des jeux comme Danganronpa, ou même Squid Game, où chaque personnage devient un potentiel suspect, où l'attention monte à chaque instant. Ces jeux jouent avec votre esprit. Et c'est exactement ce que je voulais reproduire avec Wolf Manor. Je voulais créer cette même ambiance. Mais avec un élément en plus, intégrer de l'IA pour gérer les personnages, et faire en sorte que chaque partie soit différente. Notre projet s'inscrivait dans le cadre d'une Game Jam, un concours de création de jeux vidéo en temps limité. Nous avons rejoint la Game Jam Spooktober, avec deux semaines de retard, ne nous laissant que deux semaines pour le terminer. Le thème était de créer un Visual Novel d'horreur, avec certaines règles comme l'interdiction d'utiliser l'IA générative, comme Tchadjpt. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Visual Novel est un genre de jeu vidéo interactif, qui mêle narration textuelle, images statiques ou animées, et parfois des éléments de gameplay simples. C'est essentiellement une histoire interactive, où le joueur lit le texte, regarde les illustrations, et prend occasionnellement des décisions qui influencent le déroulement de l'histoire. Les Visual Novel sont particulièrement populaires au Japon, mais gagnent en popularité dans le monde entier. Ils couvrent une grande variété de genres, allant des romances au thriller, en passant par l'histoire de science-fiction ou d'horreur, comme dans le cas de notre projet pour la Game Jam Spooktober. Une fois l'idée en tête, il me fallait une équipe. Alors j'ai lancé un post sur mon serve Discord pour présenter le projet, et j'ai eu la chance de réunir une superbe équipe. Camomis s'est proposé pour les illustrations des personnages, Poichich a pris en charge les décors, Arctic Man s'est occupé des mini-jeux, Sid a travaillé sur la musique, et Flo-Flo a géré la partie navigation du jeu. Chacun avait son rôle bien défini, et on s'est mis de vie au travail. On a commencé par un grand brainstorming sur Miro, et on a d'abord défini la boucle de gameplay, l'intro du jeu, les personnages, et les différentes phases du projet. On a aussi créé les moodboards pour guider les artistes, et Camomis a même proposé d'utiliser Pinterest pour trouver des inspirations visuelles. Ça a vraiment aidé à donner une direction artistique cohérente à Wolf Manor. Côté organisation, on a mis en place un tableau camban, toujours sur Miro, pour suivre l'avancement des tâches. Chaque membre de l'équipe savait ce qu'il avait à faire, et on pouvait facilement voir ce qui restait à terminer. C'était vraiment crucial, vu qu'on n'avait que deux semaines pour boucler ce projet. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'intrigue mystérieuse de Wolf Manor, qui sert de toile de fond à notre adaptation du loup-garou. Mercredi, c'est par un temps de tempête que commence notre histoire. Vous venez d'arriver au manoir de la famille Delaroche. Vous incarnez un détective, invité par une de vos amis. Le manoir appartient à une riche famille qui s'est réunie après la mort du grand-père. Dès votre arrivée, vous sentez que quelque chose cloche. Une atmosphère pesante règne. Et l'accueil par le majordome, tout aussi formel qu'inquiétante, ne fait qu'accentuer ce sentiment. La sorcière, l'une des filles de l'hôte, vous attend en bas des escaliers. Elle vous invite à cette étrange soirée, mais elle semble préoccupée. Il ne s'agit pas que d'une simple fête d'Halloween. En fait, elle vous confie que tout cela a été organisé selon le souhait de son grand-père, dans son testament. Venir déguisé pour un deuil, c'est plutôt macabre, non ? Les autres invités sont déjà arrivés. Certains semblent familiers et d'autres sont parfaitement inconnus. Parmi eux, un adolescent grognon qui semble trouver la soirée ringarde, et d'autres membres de la famille que vous ne connaissez pas. Le majordome vous invite à poser vos affaires dans vos chambres et vous promet une visite du manoir. La visite vous mène à la salle à manger, où un repas vous attend, et à la bibliothèque, où vous découvrez des étagères remplies de vieux livres sur les sciences occultes. Mais c'est lors de la fin de cette visite que les choses prennent une tournure bien plus inquiétante. Le majordome vous parle du testament du grand-père. Certains d'entre vous auront le droit à une part de l'héritage, mais à une seule condition. Participez au jeu. Le majordome dépose un paquet de cartes sur la table, et vous êtes invité à tirer l'une d'entre elles. C'est ainsi que le jeu commence. Vous êtes dans une situation où un des membres de la famille est un loup-garou. Et c'est à vous de le démasquer avant qu'il ne tue tout le monde. Mais voici la particularité de cette soirée. Chaque jour, vous aurez un conseil, où vous voterez pour exécuter celui que vous pensez être le loup-garou. Et vous porterez la lourde responsabilité de toujours avoir le dernier mot. Un des invités tente de fuir, mais le majordome, impassible, le tue sans hésitation. Et c'est là que vous comprenez que ce n'est pas un simple jeu. Vous avez jusqu'à vendredi, soit trois jours, pour trouver le loup-garou. La nuit tombe, et malgré l'épuisement, le sommeil vous fuit. Les événements de la journée tournent en boucle dans votre esprit. Soudain, un bruit sourd résonne contre votre porte. Votre cœur s'emballe. Hésitant, vous vous rapprochez lentement, vos doigts tremblant effleurant la poignée. Dans un grincement de sinistre, la porte s'ouvre, révélant le loup-garou. Ses yeux luisent d'une lueur meurtrière. Vous n'avez pas le temps de crier. Tout devient noir. Puis, contre toute attente, vos yeux s'ouvrent. Vous êtes dans votre lit, le mercredi matin. Confusion, incrédulité, vous réalisez avec effroi que vous êtes prisonnier d'une boucle temporelle. Condamné à revivre ces journées sanglantes encore et encore. Une chose est sûre, vous devez briser ce cycle coûte que coûte. Mais alors pourquoi ? Pourquoi êtes-vous le seul à revivre cette boucle ? Quel est le lien entre vous et ce manoir mystérieux ? Ces questions vous hantent, alors que vous vous préparez à affronter une nouvelle fois cette nuit fatidique, armée des connaissances acquises lors de vos premières vies. Et c'est à ce moment que commence le jeu. Le jeu est structuré en plusieurs phases. La première phase est celle de l'exploration. Le joueur peut se déplacer dans le manoir, interagir avec les objets et poser des questions aux autres personnages. L'objectif est de collectionner des indices pour découvrir qui pourrait être le loup-garou. Mais attention, certains personnages mentent délibérément pour détourner les soupçons. Ensuite vient la phase du conseil. C'est le moment où tous les personnages se réunissent pour voter, mais seul le joueur peut décider de qui sera exécuté. Ce moment est particulièrement intense, car il repose sur toutes les informations que le joueur a pu rassembler. Mais comme les personnages réagissent différemment en fonction de leur rôle, rien n'est jamais certain. Un villageois innocent sera plus enclin à coopérer, tandis qu'un loup-garou fera tout pour semer la confusion. Chaque personnage du jeu est contrôlé par une intelligence artificielle, qui prend des décisions selon son rôle. Le loup-garou, par exemple, doit choisir une victime chaque nuit, tandis que les autres rôles, comme le villageois et la voyante, ont des objectifs distants. Mais alors comment les personnages gérés par l'IA prennent leurs décisions ? Dans Watchmanor, j'ai utilisé RenPy pour concevoir un système de bots reposant sur la programmation orientée objet, ce qui m'a permis de définir chaque bot comme un objet avec ses propres attributs et méthodes. Les personnages du jeu, tels que le loup-garou, les villageois et la voyante, sont programmés pour réagir en fonction des événements et des décisions prises en cours de jeu. Par exemple, un bot comme un loup-garou doit choisir une victime parmi les autres personnages en calculant un score de menace pour chaque invité. Ce score dépend essentiellement du rôle de la victime et des informations découvertes par le loup-garou. Si le bot identifie un personnage comme étant la voyante, il priorisera l'élimination de ce personnage, car la voyante représente une menace directe. Ce système n'a pas été simple à mettre en place. L'un des premiers défis que j'ai rencontré concernait la logique de la prise des décisions des IA. La première version de l'IA était très basique. Le loup-garou attaqué de manière totalement aléatoire et les villageois suspectaient n'importe qui d'être le loup-garou. Cependant, avec l'aide de Cid, nous avons décidé d'améliorer le système pour que les IA réagissent en fonction de leur personnalité et des relations familiales établies dans l'histoire. Par exemple, avec Kamomi, nous avons créé un arbre généologique pour définir les liens entre les personnages. La sorcière, par exemple, est la mère du diablotin, ce qui implique une relation de confiance entre eux. Ces relations préétablies influencent les décisions et les suspicions désir. IA prend en compte ses relations de confiance et va ainsi prioriser les suspicions. Celles-ci peuvent être aléatoires, mais nous avons cherché à équilibrer les forces pour maintenir le doute chez le joueur. L'objectif était de créer une hésitation entre au moins deux suspects potentiels, évitant ainsi que tous les personnages ne pointent vers une seule personne. Pour rendre le jeu encore plus complexe et immersif, j'ai également mis en place un système où les bots peuvent se déplacer dans les différentes pièces du manoir. Le joueur et les bots peuvent alors utiliser ces informations pour émettre des suspicions. Chaque bot a également un rôle aléatoire défini au début de chaque partie. Par exemple, si un bot voit un personnage dans une pièce où un meurtre s'est produit, il peut commencer à le suspecter. Les rôles tels que la sorcière ou Coupidon influencent également la façon dont les bots prennent des décisions, en fonction de leurs pouvoirs et de leurs interactions avec les autres. Je me suis inspiré des jeux comme Among Us et Wolfie pour développer ces mécanismes. Dans Among Us par exemple, les joueurs doivent découvrir qui est l'imposteur en observant les déplacements des autres. Une mécanique que j'ai également intégrée dans Wolf Manoir. Chaque personnage peut se déplacer dans les différentes pièces du manoir. Et la position de chaque bot peut devenir un indice clé pour les autres joueurs. Alors qu'il ne restait plus que 4 jours avant la fin du concours, un problème technique inattendu est survenu. Le Photoshop de Camomille a planté. Et cette panne nous a empêché à intégrer ces personnages, ce qui a eu un effet domino sur le travail de Poichiche, qui ne pouvait plus intégrer ces arrière-plans comme prévu, car ils étaient conçus pour correspondre spécifiquement aux visuels de Camomille. Heureusement, j'avais anticipé ce problème potentiel en préparant un pack d'assets de secours. Je tiens d'ailleurs à remercier Cotter de Nuit, qui a réalisé ces assets de personnages que nous avons finalement utilisés. Pour les arrière-plans, j'ai dû improviser en utilisant des photos que j'avais sur Adobe Express. J'aimerais maintenant vous parler d'un aspect crucial de tout visuel novel, l'ambiance. L'atmosphère de Wolfmanor est oppressante dès le menu principal. Une musique de tension accompagne l'image d'un manoir baigné de rouge, préparant immédiatement le joueur à une expérience d'horreur. Cette ambiance inquiétante pose le ton du jeu avant même que l'histoire commence. L'introduction du jeu maintient cette tension, tout en introduisant des éléments d'enquête. Cette phase permet de poser le contexte et de fournir les informations cruciales, tout en instillant un sentiment de suspense. Le véritable gameplay commence le mercredi, lorsque le joueur peut enfin prendre des décisions et explorer le manoir. C'est à ce moment que l'ambiance change complètement. Une musique jazzy, douce et feutrée s'installe, créant un contraste saisissant avec la tension initiale. Cette transition musicale marque le début de l'enquête du joueur, offrant une atmosphère plus posée, qui lui permet de se concentrer sur la collecte d'indices et l'interaction avec les personnages. Mais très vite, quand vient jeudi, les choses changent. Lorsque les premiers doutes s'installent, quand le joueur commence à comprendre que le jeu est bien plus dangereux qu'il n'y paraît, la musique suit une montée en tension. Le jazz cède la place à une mélodie plus lente, plus mélancolique, composée par Sid. Ce morceau reflète non seulement le deuil de la famille de La Roche, mais aussi l'impuissance du joueur face à ce qui se déroule devant lui. Il se rend compte qu'il est pris au piège dans une boucle temporelle, incapable de sauver qui que ce soit sans faire de sacrifice. Puis vient vendredi, le dernier jour. La musique disparaît entièrement, et à la place, on n'entend plus que le tic-tac incessant d'une horloge résonant dans les couloirs du manoir. Ce choix sonore n'est pas là par hasard. Le tic-tac de l'horloge représente le temps qui passe, le compte à rebours avant que le loup-garou ne commette l'irapérable. Visuellement, un autre élément prend de plus en plus de place à mesure que le jeu progresse. La couleur rouge. Dès les premières phases du jeu, le rouge est utilisé pour symboliser la menace du loup-garou. À chaque fois que le mot loup-garou apparaît à l'écran, il est écrit en rouge vif, comme pour signaler l'emprise qu'il exerce sur les événements. Ce choix visuel est d'une façon subtile, mais puissante, de rappeler que cette créature, invisible et pourtant omniprésente, dicte les règles du jeu. Plus le jeu avance et plus cette couleur s'insinue dans l'environnement, tentant les scènes de conseil. Le rouge devient le symbole de la malédiction lancée par le grand-père. Une malédiction qui a emprisonné toute la famille dans ce cycle sans fin. Bon, on arrive à une partie très spéciale de cette vidéo, le spoil. Alors si vous n'avez pas encore joué à Wolfman Orr, et que vous voulez découvrir tout par vous-même, je vous invite à mettre cette vidéo en pause. À jouer, puis à revenir une fois que vous aurez terminé. Parce que ce que je vais vous révéler ici, c'est le cœur de toute l'histoire. Le secret qui fait que tout prend sens. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le grand secret du manoir de la famille Delaroche, c'est que toute cette histoire, cette boucle temporelle, ce jeu de loup-garou, tout remonte au grand-père, Monsieur Delaroche. En fait, tout a commencé lorsqu'il a perdu sa campagne très jeune. Il aimait tellement qu'il n'a jamais réussi à accepter sa mort. Et c'est là que les choses prennent une tournure vraiment sombre. Obsédé par l'idée de la ramener, il s'est plongé dans ses recherches occultes, explorant les sciences les plus mystérieuses. On entre ici dans un monde un peu parallèle, où le surnaturel existe. Dans ses recherches, il découvre un grimoire, un livre ancien contenant une formule qui lui permet de ressusciter sa compagne. Ou du moins de la ramener sous une autre forme. Ce qu'il a réussi à faire, c'est invoquer son hologramme, une sorte de fantôme de sa compagne, la grand-mère. Mais voilà, ce genre de magie n'est jamais sans conséquence. En ramenant sa compagne, sous forme de spectre, Monsieur Delaroche, a accidentalement scellé sa famille dans une malédiction. Et cette malédiction, c'est celle du loup-garou. Désormais, toute sa descendance est condamnée à être potentiellement transformée en loup-garou. Mais pas n'importe quel loup-garou. Pour éviter cette transformation, la famille est obligée de jouer au jeu du loup-garou. Celui qu'on connaît tous. Et c'est littéralement, leur seule chance d'éviter de devenir des monstres. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour vraiment briser cette malédiction, il y a un seul moyen. Retrouver le grimoire qui contient la formule originale, et annuler le sort. Le problème, c'est que cette formule, seul le loup-garou la connaît. Mais le loup-garou ne révélera cette formule que s'il est sous le point de mourir. Lorsqu'il se sait démasqué. Voilà pourquoi le joueur doit impérativement identifier et tuer le loup-garou pour espérer briser le cycle. C'est aussi là qu'on justifie l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le jeu. La malédiction est elle-même imprévisible. On ne sait jamais à l'avance qui sera le loup-garou. Car même les règles du jeu sont influencées par cette malédiction. En fait, c'est comme si le programme du jeu lui-même était soumis aux caprices de cette malédiction. Le fait que les rôles soient aléatoires à chaque boucle n'est pas seulement un choix de gameplay. C'est un reflet de l'instabilité surnaturelle qui régit cet univers. Wolf Manor a été un projet ambitieux. Nous avons combiné mystère, narration et IA pour créer une expérience de jeu unique. Malgré les limites de la version de Game Jam, je suis satisfait de notre travail. Il reste beaucoup à explorer dans cet univers. Nous avions des idées comme un système d'énigme créé par Arctic Man et l'amélioration des interactions entre personnages IA. Avec du recul, cette expérience m'a montré que je préfère concevoir des jeux plutôt que les développer. Si ça vous intéresse, je pourrais partager plus de concepts de jeux à l'avenir. Dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez plus de contenu sur la création de jeux, abonnez-vous. Laissez un commentaire avec vos idées sur Wolf Manor ou vos théories sur la malédiction. Vous pouvez tester Wolf Manor sur itch.io et j'attends vos retours avec impatience. Merci d'avoir suivi cette aventure et à bientôt pour de nouveaux projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !